Bonjour, bienvenue à la plateforme Ecole au Mali. C'est Mouriva Dumbia, professeur de philosophie. Ce matin, nous allons aborder un sujet sur le commentaire de texte, un sujet choisi dans la série TSS, un sujet de baccalauréat de 2019. On dit de dégager l'intérêt philosophique du texte suivant à partir de son étude ordonnée. Rien ne nous éloigne du droit chemin pour la recherche de la vérité que d'orienter nos études vers des buts particuliers. Aussi, quand nous voulons cultiver les sciences utiles, soit pour les avantages qu'on en a écrits dans la vie, soit pour le plaisir qu'on trouve dans la contemplation du vrai, et qui en cette vie est presque le seul bonheur qui soit pur et qui ne trouble aucune douleur. Ce sont là, en effet, des fruits légitimes que nous pouvons attendre la pratique des sciences. Mais si nous y pensons au milieu de nos études, et ils nous font souvent omettre bien des choses nécessaires pour l'acquisition d'autres connaissances, soit parce qu'au premier abord, ces choses paraissent de peu d'utilité, soit parce qu'elles semblent de peu d'intérêt. Il faut donc bien se convaincre que toutes les sciences sont tellement liées ensemble qu'il est plus facile de les apprendre toutes à la fois que d'en isoler l'une des autres. Si quelqu'un veut chercher sérieusement la vérité, il ne doit donc pas choisir l'étude de quelques sciences particulières, car elles sont toutes unies entre elles et dépendent les unes des autres. Mais il ne doit songer qu'à croître la lumière naturelle de sa raison, non pour résoudre telle ou telle difficulté d'école, mais pour qu'en chaque circonstance de la vie, son entendement montre à volonté le parti apprendre. Et bientôt, il s'étonnera d'avoir fait de plus grands progrès que ceux qui s'appliquent à des études particulières et d'être parvenus, non seulement à tout ce que les autres désirent, mais encore à de plus beaux résultats qu'ils ne peuvent espérer. René Descartes est règle pour la direction de l'esprit. Donc, après la lecture du texte, on aborde l'introduction. L'introduction du commentaire du texte est basée sur des principes ou encore sur des éléments qu'il faut réaliser obligatoirement, à savoir la présentation du texte, la présentation, si possible, de l'auteur, la présentation du thème, la présentation du problème, la présentation de la thèse et enfin la structuration logique du texte. Alors donc, nous allons observer ce qui a été fait en termes de représentation. D'abord, on a dit le texte qui fait l'objet de notre commentaire est de René Descartes, extrait de son ouvrage « Règles pour la direction de l'esprit ». Donc, ça, c'est la présentation du texte. Donc, on a situé le texte de par son auteur et de par l'ouvrage dans lequel le texte est extrait. Maintenant, on va essayer de présenter René Descartes, l'auteur du texte. Donc, on a dit très modestement que Descartes est un philosophe français du temps moderne, une place d'honneur de Révien pour son rationalisme. Voilà, pour son rationalisme. Donc, ça, c'est largement suffisant comme présentation de l'auteur. Alors, j'attire l'attention des candidats. Souvent, il y a certains candidats qui s'aventuraient dans l'exposition de la biographie de l'auteur. Il n'est pas demandé la personne générale de la biographie de l'auteur. Seulement quelques phrases ou encore quelques informations sur l'auteur. Donc, ici, nous n'avons pas développé la biographie de l'auteur. On a situé l'auteur par son époque et par le système philosophique qu'il a abordé, qui est le rationalisme. Donc, après, nous avons le thème. Le thème du texte est la science. Donc, on a retenu la science comme le thème du présent texte. Après, nous avons la situation du problème. Est-ce qu'il faut orienter les études uniquement sur les sciences particulières ou apprendre dans leur globalité ? Donc, voilà la situation du problème. Donc, la problématique a été posée. Après la problématique, nous avons la thèse. Nous avons abordé la thèse comme thèse. Il faut étudier les sciences dans leur globalité car elles unisent entre elles et dépendent les unes des autres. On a pu recenser deux mouvements. Donc, on a divisé le texte en deux mouvements. Et comme délimitation, le premier mouvement qui commence par le début du texte, « Rien ne » jusqu'à la fin de l'articulation, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mouvement qui est mis entre guillemets. Et nous avons dédié un sous-titre au premier mouvement. Et le sous-titre, c'est l'étude des sciences particulières. Donc, l'étude des sciences particulières est le sous-titre du premier mouvement. Deuxième mouvement qui commence d'ailleurs à partir de « Il faut donc, ça c'est le début du deuxième mouvement, jusqu'à la fin du texte, peuvent espérer. » Donc, voilà comment nous avons délimité le texte. Sans oublier le sous-titre aussi qui est donné au second mouvement comme sous-titre. « Nécessité d'étudier les sciences dans leur unité. » Donc, voilà comment on a pu structurer le texte. Donc, on a essentiellement deux mouvements. Donc, ce qui met fin à l'élaboration de l'introduction. « Nécessité d'étudier les sciences dans leur unité. » « Nécessité d'étudier les sciences dans leur unité. » « Nécessité d'étudier les sciences dans leur unité. » « Nécessité d'étudier les sciences dans leur unité. »